Impensable d'envisager un repas de Noël sans la bûche que vous aurez confectionnée avec vos petites mains. Je vous propose ma bûche mangue chocolat, cœur coulant et glaçage miroir noir. Passons aux ingrédients et à la réalisation de l'insert cœur coulant chocolat. 90 g de chocolat noir, 95 g de lait entier, 15 g de beurre. Versez le lait sur le chocolat et faites fondre au micro-ondes. Incorporez le beurre dans le chocolat chaud et mélangez. Versez dans le moule à insert et congelez plusieurs heures. Il faut vraiment que ce soit congelé très très fort, bien ferme. Les ingrédients et la réalisation du crème mangue. 200 g de purée de mangue, 90 g de sucre, 2 oeufs entiers, 4 jaunes d'oeufs, 100 g de beurre bien froid et une feuille et demie de gélatine, soit 3 g. Réhydratez la gélatine dans l'eau froide. Chauffez la purée de mangue. Il ne s'agit pas de la faire bouillir, juste chauffez. Pendant ce temps, mélangez les oeufs entiers, les jaunes d'oeufs et le sucre au fouet. Inutile de faire blanchir la préparation au fouet électrique, un simple mélange au fouet manuel suffira. Ajoutez la purée de mangue chaude. Replacez le tout dans la casserole et faites épaissir à feu doux. Un petit peu comme une crème pâtissière. On ajoute maintenant la gélatine. Voilà, on mélange bien. Puis placez dans un récipient assez haut. Lorsque la température atteint 44 degrés, mixez les morceaux de beurre bien froid dans le mélange de mangue. Pour ça, vous aurez besoin d'un mixeur plongeur. Vous obtiendrez ainsi un crémeux vraiment très lisse et très doux. Placez ensuite dans le moule à insert. Puis vous récupérez le chocolat qu'on a congelé et on l'enferme dans le crémeux mangue. Donc on appuie un petit peu et on va recouvrir avec le crémeux. Parce que lorsqu'il va se décongeler, il va couler. Donc il faut vraiment que ce soit enfermé. Et pour aujourd'hui, c'est terminé. On va réserver au congélateur jusqu'à demain. Le lendemain, les ingrédients et la réalisation de la mousse chocolat. On va commencer par réhydrater la gélatine dans l'eau froide. Puis on va laisser fondre le chocolat dans le lait à feu doux ou au micro-ondes si vous préférez. Lissez bien la préparation. On peut maintenant incorporer la gélatine. On laisse refroidir cette préparation. Il ne faut pas laisser durcir, il faut laisser refroidir. Puis maintenant, on va battre la crème en chantilly. On prélève 2 cuillères de chantilly et on mélange vivement au chocolat. Puis le reste délicatement à la spatule. Déposez dans le moule à bûches. Puis égalisez. Insérez maintenant le crémeux mangue qui est congelé. Les ingrédients et la réalisation de la génoise. Deux oeufs entiers. 60 g de sucre. 60 g de farine. Montez les oeufs avec le sucre au fouet pendant au moins 5 minutes. Donc là, il est vraiment important de doubler, voire tripler le volume du mélange. C'est ça qui va faire en sorte que votre génoise va être super aérienne. Ajoutez délicatement la farine en deux fois. Voilà, je dis délicatement, mais j'ai mis en accéléré. Ne faites pas la même chose. Et versez dans le moule à charnière rectangulaire pour se rapprocher le plus de la forme de notre bûche. Et cuire 12 minutes à 180 degrés. Réservez sur une grille. Donc on aura besoin de la tailler à la dimension du moule à bûches. Les ingrédients pour l'imbibage de la génoise. 65 g de jus d'orange sans pulpe. Et 20 g de rhum. Tout simplement, on va mélanger les deux préparations ensemble. Puis on va imbiber la génoise avec le mélange rhum-orange. Déposez-la sur le moule à bûches. Appuyez légèrement pour qu'elle s'intègre bien à la mousse. Congelez le tout plusieurs heures. Très important. Et pour le glaçage noir, retrouvez la recette dans la rubrique vidéo de ma chaîne ou sur le lien en haut à droite. Glacez rapidement la bûche congelée. Puis passez à la décoration. J'ai choisi une décoration assez sobre. Je vous laisse découvrir le brillant du glaçage qui est vraiment impeccable. Et qui a un bel effet quand même. Puis on va passer à la découpe. Et là, on peut découvrir notre insert cœur coulant qui coule effectivement. Donc moi, je vous laisse parce que je vais prendre une petite part, je pense. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada